Une voiture s'est arrêtée, c'était une berline confortable. L'homme qui la conduisait était vieux, c'était une voiture de vieux. Elle était silencieuse, climatisée, l'homme ne parlait pas. Je me taisais. Quand on fait du stop, on apprend à parler ou à se taire quand il faut. J'en profitais pour avaler ma colère. Sans rien dire, le conducteur a obliqué sur une route à laquelle je n'étais pas habitué. J'ai demandé où il allait. Il m'a répondu « Ah, au cas ». Je ne savais pas qu'on pouvait rejoindre Montréal par là, mais je ne l'avais jamais fait. La route traversait une forêt assez dense et résineuse jusqu'à Oka. Je me suis dit « Ça va, à Oka, je ne serai pas très loin de Montréal. Je pourrais peut-être même prendre un bus pour Montréal. » Le chemin était sinueux. L'homme roulait lentement comme tous les vieux. Son bras reposait sur la coudoir entre les sièges. Sa main tremblait. Elle tremblait vraiment beaucoup. Je me suis dit « Il y a la maladie de Parkinson. » C'est pas rare qu'un vieux ait la maladie de Parkinson. Sa main tremblait vite et m'effleurait la cuisse. Je me disais « C'est rien. Il ne contrôle pas sa main. » Elle tremble et elle effleure ma cuisse. Voilà tout. Quand tout à coup, il a posé clairement et fermement la main sur ma cuisse. Alors moi, aussitôt, j'ai retiré ma jambe dessous sa main. Je me suis mis à gueuler. Je lui ai dit « Mets tes mains sur le volant tout de suite, tabarnac. » Et il a mis ses mains sur le volant. Et je lui ai dit « Je ne sais pas pour qui tu me prends, tabarnac. » Et il a continué à conduire sans maudire. Et on était au milieu de la forêt, au milieu de nulle part. Et j'aurais voulu lui dire « Arrête ta voiture tout de suite. » Je ne voulais pas me retrouver planté, perdu, au milieu de la forêt. Alors, je n'ai rien dit. Il conduisait. Je ne disais rien. Je me disais « Au prochain village, je descends. » Et je me suis rendu compte par les panneaux que le prochain village, c'était au cas. On a voulu dans le silence. Le vieux gardait les mains sur le volant et les yeux sur la route. Entre lui et moi, désormais, il y avait des milles de distances, pleines de cris et de colère. Dès que j'ai vu le panneau « Municipalité de Oka », je lui ai dit « Arrête-toi ici. » J'ai ouvert la portière, mais j'avais peur que le vieux reparte aussitôt avec mon sac à dos qui était posé derrière sur la banquette. Alors, j'ai gardé la main sur la portière avant, tandis que j'ouvrais la portière arrière. J'avais une main et j'ai fermé la portière avant de l'autre. Mais avant de refermer la portière arrière, j'ai crié des insultes aux vieux. Je lui ai dit « Espèce de pédophile, de pédéraste ou quelque chose dans le genre. » Et je donnais un grand coup de pied dans la portière et la berline est repartie. J'étais à Oka. Oka, Ottawa, Canada. Autant de noms rouges, autant de noms peaux rouges et sauvages comme ces vieux noms de l'enfance, Matapédia, Patapédia, Restigouche, mais d'un rouge ici, mêlé de noir. De cette noirceur de l'Outaouais où j'ai passé tant dans les sombres, de cette obscurité des ciels, des rivières d'Ouest polluées par les rejets des papetières, de cette opacité des mots et des noms anglais qui nous sont comme des cailloux dans la bouche. Dans l'Ouest du territoire, le rouge et le noir se mélangent. Ils ont une épaisseur de sang de bœuf et rouge et noir étaient les reflets dominants de l'asphalte du côté de l'Outaouais-Vallée alors que la route progressait vers l'idée du Canada et l'idée de l'Ouest. Noir parce qu'il y avait tous ces mots et ces signes anglais dans lesquels j'avais baigné au pays noir, des usines et des écoles et de la maison du père. Rouge parce qu'il y avait aussi tous ces noms indiens qui me rappelaient le pays rougeâtre de l'enfance et dans les noms Ottawa et Canada, les deux couleurs se fondent et se confondent. La route de l'Ouest étant du rouge et étant du noir sur toute sa longueur. Le rouge et le noir sont les tons dominants d'une matière asphalteuse qui multiplie les reflets à la façon d'une surface miroir. L'asphalte ici comme reflété, inversé dans la rivière des Outaouais ou Ottawa River qui sépare l'Ontario du Québec. Chaque fois que je vais vers l'Ouest ou que je reviendrai de l'Ouest, j'aurai à traverser ou retraverser ce territoire. Ainsi cette fois, cette première fois où je partirai à l'été, cette fois où j'échouerai en Ontario avant de m'en revenir penaud, plus un sou en poche réduit à demander sans succès du travail à mon père. Ainsi encore cette autre fois, un mois plus tard à peine, au tout début de l'automne, cette fois où je repartirai avec la ferme intention de rejoindre le Grand Ouest avec en poche les 60$ que ma mère avait emprunté pour moi. C'est lors du second départ que j'avais pris un quart depuis Montréal et que je faisais du stop sur l'autoroute du côté ontarien lors du premier départ. C'est-à-dire lors du faux départ, j'étais parti de chez mon père où j'avais travaillé une bonne partie de l'été pour amasser de l'argent. J'avais pris le ferry à Turceau ou à Masson, puis j'avais fait du stop jusqu'à Ottawa. J'allais rejoindre mon compagnon de voyage. On s'était donné rendez-vous devant la fontaine du Parlement. J'étais arrivé plusieurs heures en avance. J'avais traîné dans le marché bail. J'avais acheté un sac de couchage, puis j'étais monté sur la terrasse du Parlement. J'y avais attendu des heures. Mon copain, il était en retard. Il venait de Rimouski. Il y avait une longue route à faire. J'étais très excité. J'avais travaillé pendant des semaines afin d'amasser de l'argent pour ce voyage. J'avais fini mon secondaire en juin. En juillet, j'avais travaillé chez mon père. On devait être en nous et maintenant je partais. Je laissais derrière moi l'école et les parents. J'allais être enfin libre. J'allais tenter ma chance sur les routes. Priez-moi.